Docteur Rabah Selami, bonjour. Bonjour madame et ravi d'être avec vous. Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs. Alors l'Algérie a des capacités pour produire un million de tonnes d'hydrogène vert à l'horizon 2040. La feuille de route du gouvernement adoptée en Conseil des ministres. Le président de la République a donné des instructions pour la mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Elle se décline en trois phases, production, exploitation et exportation. Mais faut-il aussi une vision intégrée pour mesurer toutes nos capacités énergétiques puisque l'énergie est devenue aujourd'hui d'un grand enjeu géopolitique à travers le monde. Monsieur Selami. Absolument madame. D'ailleurs juste pour apporter quelques précisions sur l'objectif de l'Algérie de produire de l'hydrogène à l'horizon 2040. Donc on vise de produire un million de cent mille tonnes d'hydrogène vert destinées à l'export et 300 mille tonnes destinées à l'usage local. Et donc on constate que déjà l'Algérie compte énormément sur le développement de cette filière pour de multiples raisons. Donc ça rentre dans le cadre de l'introduction des énergies renouvelables dans le mix énergétique algérien. On vise à avoir un mix énergétique équilibré, donc basé sur les énergies renouvelables. Et nous avons introduit dernièrement un vecteur pour cette transition parce que l'hydrogène est considéré aujourd'hui comme le vecteur essentiel pour l'accélération de cette transition énergétique. Ce n'est pas uniquement pour l'Algérie, mais c'est par rapport à la transition énergétique mondiale. Pourquoi l'hydrogène est important aujourd'hui ? Parce que cette transition énergétique a besoin d'un certain nombre de solutions technologiques pour qu'on puisse la mettre en place et l'accélérer. Et d'ailleurs, les solutions déjà déployées, on a commencé à déployer quelques solutions comme les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui sont les piliers les plus importants de cette transition énergétique. Mais on a constaté que les énergies renouvelables à elles seules ne peuvent pas donc assurer cette transition énergétique. Et là, donc, on va faire appel à d'autres solutions technologiques comme l'électrification qui est aussi un vecteur essentiel de cette transition énergétique. Parce que l'électricité, déjà, elle peut répondre aux besoins des différents secteurs. Mais il y a certains secteurs où on ne peut pas introduire de l'électricité, comme les secteurs industriels qui sont très énergivores et qui ont besoin de températures en matière de chaleur très élevées. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instinct, docteur Rabah Stelami, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez mentionné. Vous avez parlé, bien sûr, des capacités à l'exportation. 1,2 million de tonnes à l'exportation en vise en 2040. Vous avez parlé aussi de 300 000 tonnes à l'exploitation interne. Cela va permettre aussi de réduire la forte consommation à l'interne du gaz pour, bien sûr, l'exporter. Puisque aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi le gaz au niveau interne. Absolument, absolument, parce que cette transition énergétique doit répondre aussi à certains besoins de l'Algérie, besoins stratégiques en matière de, pour garantir déjà la sécurité énergétique du pays. On est dans cette vision. Tout à fait, et préserver aussi nos ressources fossiles et assurer aussi nos engagements, bien honorer nos engagements internationaux, nos engagements commerciaux et nos engagements climatiques aussi. Et donc, l'hydrogène, on veut le développer localement, déjà pour décarboner certains secteurs importants, parce qu'il faut regarder cette transition énergétique dans un cadre global aussi. On a aujourd'hui certains mécanismes qui sont en train de se développer à l'international et qui peuvent donc porter ou bien qui peuvent réduire nos capacités d'exploitation et de diversification de notre économie. On est en train de viser aujourd'hui l'export hors hydrocarbure à des niveaux assez élevés. L'année passée, on a atteint plus de 7 milliards de dollars d'export de produits hors hydrocarbure. Cette année, on vise quelque chose comme 14 milliards de dollars. Et les années à venir, je crois que cette tendance va augmenter. Et donc, comme je l'ai dit, certains mécanismes qui sont en train de se mettre en place, d'ailleurs, dans l'exemple de la CBAM, c'est le Carbon Border Adjustment Mechanism, qui va donc être très regardant sur le contenu carbonique des produits qui seront importés dans l'Union européenne. Et là, donc, il y aura des mesures restrictives pour les produits qui sont très carbonés. D'accord. Par rapport à ces aspects-là, les aspects environnementaux, mais avant de les aborder, je voudrais revenir avec vous sur la stratégie mise en place, adoptée en Conseil des ministres, puis sur la Sudéquine en trois phases. Est-ce qu'on est dans la phase opérationnelle ou alors il y a des retards dans l'exécution de la feuille de route ? On est déjà dans la phase opérationnelle. Qu'est-ce qui est fait actuellement ? Il y a plusieurs actions qui ont été déjà endammées. Parce qu'il faut regarder d'ailleurs quelles sont les mesures inscrites dans la première phase, qui est la phase de lancement de la filière. Et lorsqu'on dit lancement, cela signifie qu'il faudrait mettre en place tous les écosystèmes nécessaires pour ce lancement de cette filière. Et d'ailleurs, il y a l'aspect lié à la formation et au développement de la ressource humaine, qui est le pilier de cette phase de lancement. On est déjà dans la phase de mise en œuvre. D'ailleurs, l'année universitaire en cours a été marquée par le lancement de nouvelles filières de formation de master et d'ingénieurs dans le domaine de l'hydrogène. En matière de formation professionnelle, il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place pour préparer la prochaine rentrée. Je pense à travers le lancement de certaines formations spécifiques à l'hydrogène pour développer des métiers autour de cette activité. Quels sont les métiers qui sont nécessaires aujourd'hui pour développer cette filière, puisque nous avons des ambitions importantes à l'horizon 2040 ? Oui, c'est très très simple. Les métiers qui tournent autour de l'hydrogène doivent toucher toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. La chaîne de valeur de l'hydrogène va de la production de cet hydrogène. Donc, au niveau de la production, on a besoin des énergies renouvelables. On a besoin de l'eau. On a besoin de l'électrolyse. Donc, c'est trois éléments qui permettent de produire de l'hydrogène. Et donc, toutes les activités qui contribuent à la maîtrise de ces segments-là sont nécessaires. Donc, il y aura l'électromécanique, il y aura l'électronique, l'électricité, la mécanique, le traitement de l'eau, la mise en place des systèmes à énergie renouvelable. Et donc, on peut conclure qu'il y a déjà un nombre très très important de métiers qu'il faudrait développer et consolider à travers, bien sûr, l'introduction de l'aspect hydrogène dans ces formations. Mais il y a déjà une base, puisqu'on sait que l'expérience acquise par l'Algérie en matière de liquéfaction du gaz naturel sera d'un grand apport également. C'est-à-dire qu'on part sur une base aussi qui est existante. Absolument, madame. On ne part pas de rien. Absolument. D'ailleurs, ça fait partie des atouts de l'Algérie pour déjà rentrer dans cette activité de l'hydrogène. Et en matière de maîtrise déjà de la chaîne de valeur des hydrocarbures, c'est un élément essentiel déjà à partir duquel on commence à développer de l'hydrogène. Nous avons une compagnie qui est classée la première à l'échelle régionale. Sonatrach. Sonatrach à l'échelle africaine. Elle est première depuis quelques années déjà. Sonatrach dispose d'une ressource humaine très diversifiée et une ressource humaine qui est activée dans le domaine des hydrocarbures, notamment dans le domaine du gaz, partant de la production du gaz naturel, à son transport, sa liquéfaction et sa commercialisation aussi. Donc vous allez bénéficier de l'apport de Sonatrach. Tout à fait. C'est un acteur incontournable dans le cadre de la mise en œuvre d'ailleurs de cette feuille de route. Alors 2040, c'est pratiquement demain. Vous avez parlé de la phase d'exécution qui est actuellement, qui concerne la formation, la prochaine étape. Vous l'avez fixé, les dates et les échéances également pour arriver à 2040 avec la phase bien sûr de production et à la fois d'exportation, puisqu'on a besoin aussi de se positionner sur les marchés internationaux comme étant un fournisseur aussi incontournable. C'est le même principe pour le pétrole que le gaz et l'hydrogène, puisqu'on a choisi l'hydrogène, l'option de l'hydrogène. Tout à fait, madame. D'ailleurs, l'hydrogène, nous ne l'avons pas choisi arbitrairement, mais parce qu'il y a des enjeux importants et il y a aussi la nécessité de faire cette transition énergétique. Et d'ailleurs, le fait d'avoir élaboré une stratégie avec une feuille de route pour aller graduellement dans le développement de la filière et passer dans une deuxième phase à la phase production, nous avons inscrit plusieurs actions très importantes avec des échéances clés. Et d'ailleurs, j'ai commencé à parler de la formation et du renforcement de capacités. Non seulement en matière de ressources humaines, mais en matière de recherche et développement et en matière de lancement de projets pilotes. Parce que ces projets pilotes là, c'est eux qui vont nous permettre déjà de maîtriser les technologies sur toute la chaîne de valeur. Et ils vont nous permettre aussi de renforcer l'aspect formation et recherche et développement. Parce que c'est ces projets là qui vont permettre à la communauté de chercheurs et d'enseignants de développer leurs activités autour de ces projets. Et bien sûr, renforcer nos capacités en matière de maîtrise de la technologie. Les projets pilotes seront installés au niveau de quelle région ? Ce n'est pas spécifique à une région, chaque région a ses spécificités. D'ailleurs, nous avons inscrit comme priorité, d'ailleurs, c'est de lancer ces projets en parallèle au projet des hydrocarbures. Pourquoi ? Parce que nous avons des activités... La proximité des puits ? Pas uniquement. Il y a aussi les raffineries, il y a aussi les usines de production, par exemple, d'ammoniaque, de méthanol, durée. Et là aussi, l'hydrogène va jouer un rôle pour déjà verdifier notre production d'hydrogène et d'ammoniaque aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie dispose d'énormes capacités de production d'ammoniaque gris. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme 3 à 4 millions de tonnes par an destinées principalement à l'export. Parce qu'on n'a pas des capacités de consommation au niveau de l'agriculture à l'échelle locale. Et donc, ces capacités-là, pour qu'elles puissent nous aider à renforcer nos capacités d'exportation, il faudrait les verdifier parce que le marché futur international de l'ammoniaque et du méthanol va demander de l'ammoniaque vert, du méthanol vert et d'autres produits. Et il y a aussi un autre aspect important qui est le fait qu'on envisage de développer d'autres technologies en parallèle à l'hydrogène. Les Power to X, c'est des technologies qui permettent de produire d'autres produits importants et nécessaires dans le domaine industriel. Il y a un aspect aussi qui est important, il ne faut pas l'occulter également, c'est-à-dire on met en place une stratégie avec une vision, avec les échéances clés, avec bien sûr les perspectives d'avenir de l'hydrogène vert dans notre pays. À horizon 2040, vous avez donné bien sûr les chiffres à l'exportation, 1 300 000 tonnes, à la consommation interne 300 000 tonnes. Mais est-ce qu'on a évalué, c'est-à-dire le coût de revient aussi de l'hydrogène vert pour notre économie avec l'exportation et les moyens financiers qu'on va devoir mettre en place pour bien sûr mettre à exécution cette feuille de route rapidement sur la question ? Bien entendu madame, on a fait une évaluation, une pré-évaluation parce que le marché... Ça peut changer, d'ailleurs les projections annoncent que le coût de l'hydrogène vert à l'horizon 2030 va baisser d'une manière drastique. À l'horizon 2040, ça sera une baisse considérable parce qu'on enregistre aujourd'hui déjà la baisse du kWh, déjà renouvelable. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Ça s'est démocratisé ? Et ça va continuer à baisser parce que... Mais le prix le revient ? Ça va nous ramener combien ? Le prix le revient, il est envisageable, d'ailleurs à l'échelle mondiale, d'arriver à un coût de l'hydrogène vert avoisinant le 1$, si ce n'est pas un peu moins. Et d'ailleurs, ça va être moins cher que le kilogramme d'hydrogène gris. Alors, docteur Rabah Salami, je voudrais vous poser une question directe avec une réponse que je souhaiterais également directe. On a bien sûr dans la première partie décliné toutes les phases, bien sûr, de cette stratégie à l'horizon 2014 avec la feuille de route, c'est-à-dire sa mise en œuvre. Aujourd'hui, quand on met en place une stratégie, une vision avec une feuille de route, donc on décline les montants de financement de cette stratégie avec les coûts de revient. Vous avez précédemment parlé de l'équivalent de 15 milliards de dollars de revenus supplémentaires à l'Algérie à partir de 2040 par rapport à son exportation de l'hydrogène équivalent à 1 300 000 tonnes. Ça va être le cas ou vu le fait que les prix ont baissé sur les marchés internationaux, c'est une évaluation approximative ? Pour le moment, oui, mais on a déjà estimé la mobilisation de quelques 25 milliards de dollars pour la mise en place de ce plan de production de l'hydrogène vert. Ça va demander la mobilisation de quelques 18 gigawatts d'énergie renouvelable et ça va donc nous permettre d'avoir un revenu annuel d'environ 10 milliards de dollars. Annuellement ? Annuellement. Mais là, il faut considérer aussi que le marché de l'hydrogène qui est en cours de développement et en cours de mise en place peut changer certains paramètres et certains éléments. Et c'est pour cela d'ailleurs que la feuille de route de l'Algérie a été menée d'une clause d'actualisation. Et donc, notre plan de développement de l'hydrogène peut être révisé en fonction de l'évolution du marché international de l'hydrogène. Il y a beaucoup d'études qui annoncent que le coût de l'hydrogène vert sera inférieur à 1 dollar le kilogramme à l'horizon 2040-2050 et ça pourrait changer même la demande mondiale de l'hydrogène vert. Il faudrait peut-être préciser que ce marché-là, à l'échelle régionale, est en train de se mettre en place. On n'est pas encore arrivé au niveau commercial de développement de l'hydrogène vert. Mais c'est un marché très attractif, très lucratif, puisque vous avez parlé de revenus équivalents à 10 milliards de dollars en an. Est-ce qu'au niveau de notre région, nous sommes suffisamment compétitifs avec les potentialités existantes ? Nous le serons, certainement. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place les éléments et les conditions favorables pour arriver à l'objectif de bien se positionner sur ce marché futur. Comme c'est le cas actuellement pour le gaz et le pétrole. Bien entendu. On garde notre place de leader au niveau de la région. Tout à fait. Et on a tous les éléments aussi en notre faveur. On parlait tout à l'heure de notre capacité en matière de production des hydrocarbures, notamment le gaz naturel. Mais aussi, on a des infrastructures qu'aucun pays n'a. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a notre gazoduc qui traverse la Méditerranée, déjà pour approvisionner l'Europe en gaz naturel. On a des métalliers également ? On a des ports équipés pour... Et on a aussi notre vision pour rejoindre ce marché-là dans des conditions très favorables et très confortables. Il faudrait des partenariats également qui doivent être scellés avec des grandes entreprises de taille de Sonatrac au niveau international qui puissent aussi exploiter l'hydrogène vert. C'est un élément très important et d'ailleurs... Ça se discute actuellement au niveau de l'Europe puisqu'on parle des énergies renouvelables. Tout à fait. Ça discute et... Avec le NAPEC. Et on a déjà des discussions avec certains pays et avec même la communauté européenne. Et d'ailleurs, vous avez certainement lu quelque part quelque chose sur le corridor south-européen qui traverse trois pays. Donc, c'est l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne avec une longueur de 3 300 kilomètres et une capacité de transport de l'hydrogène de 4 millions de tonnes par année qui est en train de se construire ce projet parce qu'il est à l'échelle de conception et à l'échelle de recherche, de financement. D'ailleurs, il y a des compagnies internationales très, très bien placées sur le marché des hydrocarbures qui sont sur le dossier et sont en train de rechercher les financements pour mettre en place ce gazoduc qui va relayer l'Algérie à travers la Tunisie au marché européen. Et donc, on voit... L'Italie qui se projette pour être le hub de l'énergie. Le hub, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne et il y a aussi les Pays-Bas qui sont en train de mettre en place d'ailleurs tout un réseau de transport de l'hydrogène. Mais on parle de l'Europe par rapport à ce projet, bien sûr, de paille. Mais est-ce qu'on pourrait envisager un projet similaire au niveau de notre région pour garder aussi, puisque notre prolongement naturel, c'est aussi le continent africain ? Tout à fait. Mais pour le moment, on axe nos efforts sur ce marché européen. Notre marché traditionnel. C'est un marché traditionnel, c'est un marché de proximité aussi. C'est très important. Et là aussi, c'est un atout supplémentaire pour l'Algérie, parce que le transport de l'hydrogène est fonction de la distance aussi. Donc, le coût de transport est en notre faveur. D'un côté, d'un autre côté... Il y a le projet aussi du gazoduc Algélégos, qui pourrait être aussi une perspective d'avenir pour notre pays. Bien sûr. Et ce projet-là va consolider la position de l'Algérie sur la scène énergétique internationale, bien entendu, à travers l'hydrogène aussi, qui est un élément qui va nous permettre déjà de consolider notre position à l'international sur la scène énergétique. Aujourd'hui, nous sommes bien positionnés dans le domaine des hydrocarbures, mais on doit aussi préparer l'avenir pour que cette activité autour de l'hydrogène, qu'on a appelée propre et renouvelable, et non pas vert, parce que nous avons d'autres atouts supplémentaires en matière de production de l'hydrogène bleu aussi. J'allais vous poser la question, pourquoi le vert, alors qu'il y a le noir, il y a le bleu, il y a le gris également ? Actuellement, on est en train de produire et utiliser de l'hydrogène gris. Mais comme l'hydrogène gris est responsable d'émissions importantes de gaz à effet de serre, Donc, ce n'est pas le produit sur lequel on va s'appuyer pour développer notre système énergétique futur. Par contre, l'hydrogène bleu est un type d'hydrogène sur lequel l'Algérie peut compter à l'avenir, bien sûr, en développant aussi les technologies associées à la production de cet hydrogène, notamment la séquestration et la captation et la séquestration du carbone. Alors, on voit actuellement que le monde souffre aujourd'hui de cette crise énergétique très aiguë. Avec l'arrivée de l'hiver, il y aura aussi une forte consommation, bien sûr, de l'énergie. Le gaz est devenu aujourd'hui un enjeu même de guerre et de conflits. On voit ce qui se produit actuellement au niveau de Rasa, au niveau aussi de la région de la Russie, avec la guerre ukraino-russe. Aujourd'hui, il faut développer toutes les potentialités pour assurer cette sécurité énergétique. C'est-à-dire, on a maintenant la feuille de route pour l'hydrogène vert à horizon 2040. On a aussi les énergies renouvelables qu'on tarde à mettre en place. Il faut dire les choses comme elles sont, puisque nous avons des potentialités importantes. Professeur Chitour a toujours dit, et c'est sa phrase fétiche, que l'Algérie, c'est une pile à ciel ouvert. Est-ce qu'il faudrait aussi concomitamment développer tous ces aspects-là pour être encore leader et assurer à la fois notre sécurité énergétique, quand on sait aussi que nous consommons énormément de gaz, qui pourraient être destinés à l'exportation, parce que la demande interne est en augmentation aussi. La population augmente. Tout à fait. Nous allons être 50 millions d'habitants dans quelque peu. Tout à fait. D'ailleurs, le développement des énergies renouvelables est incontournable, d'ailleurs, pour développer cet hydrogène propre. Et cette sécurité énergétique. Et cette sécurité énergétique. Ça va aussi contribuer à l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ce matin, on a entendu que le ministère de l'énergie compte arriver à 30% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique algérien. Et ça, c'est un mix énergétique qui sera équilibré. Donc, il y aura les énergies renouvelables, il y aura le gaz naturel. Le fossile et les renouvelables. Il y aura aussi l'hydrogène vert. Mais pour développer l'hydrogène vert et atteindre un niveau de compétitivité à l'international très important, il faudrait maîtriser le coût des énergies renouvelables, le coût de l'électricité qui sera utilisé pour produire cet hydrogène à travers la technologie de l'hydrolyse. Il faut revoir la loi sur l'électricité aussi, dans certains de ses aspects. Bon, mais ça, ça va toucher à la transition énergétique en général. Mais pour l'hydrogène, il faudrait commencer par le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables pour arriver à atteindre des coûts de kWh les plus bas possibles. Quand vous dites déployer à grande échelle, vous parlez des secteurs énergivores essentiellement. L'agriculture, par exemple. L'agriculture, ce n'est pas un secteur très énergivore, mais il y a d'autres secteurs qui sont responsables. Le premier secteur, c'est le secteur résidentiel. La consommation domestique. Et là, il faut agir aussi sur la consommation, donc la demande. On a la demande qu'il faut baisser et après, il faudrait introduire les énergies renouvelables pour répondre à cette demande. On a le niveau de consommation un peu domestique ? On a par statistiques, est-ce que vous travaillez avec les institutions qui vous fournissent suffisamment d'éléments pour élaborer des feuilles de route et des visions et des stratégies à l'avenir ? Parce que nous avons vu aujourd'hui que l'apport des chercheurs et de l'université est devenu incontournable. Et d'ailleurs, c'est très important. Actuellement, le secteur résidentiel est responsable de quelque chose comme 40% de la consommation énergétique nationale. C'est très élevé comme taux de consommation. En plus de ça, c'est un secteur qui n'est pas productif. Et donc, il faut agir déjà au niveau de la demande énergétique de ce secteur. Et là, il faut développer toutes les solutions d'efficacité énergétique. Il faut travailler aussi pour développer la sobriété énergétique qui est liée au comportement des individus par rapport à la consommation de l'énergie. Mais la question des énergies renouvelables reste cruciale parce qu'il faut développer les énergies renouvelables pour arriver à maîtriser les coûts. Et la feuille de route envisage de lancer des 8 gigawatts d'énergie renouvelable additionnelle. Actuellement, on est sur le projet de déploiement des 15 gigawatts pour la production d'électricité. Mais on va avoir besoin de 18 gigawatts supplémentaires qui vont donc servir uniquement à la production de l'hydrogène propre et renouvelable. Il y a eu bien sûr l'ouverture des plis pour les 2000 mégawatts par rapport à la feuille de route qui concerne les 15 000 mégawatts à horizon 2030. Mais on est un peu en retard. Ça ira jusqu'à 2035 ou peut-être même 2040. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit la transition énergétique est impérative dans le secteur des transports. Pour cela, il faut penser aux technologies de pointe, trains à hydrogène, monorail électrique. Ça sera très bénéfique pour la protection de l'environnement et moins coûteux puisque nous allons développer notre hydrogène vert. Quelle est votre réponse justement par rapport à ça ? On a oublié le secteur très consommateur aussi, c'est celui des transports, de l'énergie. Et là, je suis d'accord avec cet avis. D'ailleurs, nous avons fait une étude sur les modes de transport, les moins émetteurs de CO2. Et on a trouvé que déjà, les moyens de transport électrifiés sont quand même... C'est un mode de transport très propre d'un côté et c'est un mode de transport qui va nous permettre de développer à grande échelle les énergies renouvelables. Parce que pour que... Il faut les équiper de panneaux photovoltaïques. Pas uniquement, c'est-à-dire qu'on peut installer de grandes centrales de production de l'électricité pour alimenter les lignes ferroviaires électriques. Longue distance, d'autant que nous allons conduire le train jusqu'à l'extrême-soutilée. Longue distance, nous avons aussi... Aller même à l'Afrique, aller au Niger avec le train. Oui. Au Mali également, aux Britanniques. Et le train, il est connu comme un moyen de développement des régions aussi, en matière d'industrialisation, en matière de développement d'activités. Il va y avoir aussi des lignes minières. Les lignes minières aussi, qui vont... D'ailleurs, on a la ligne de Tindouf qui va nous permettre d'exploiter nos gisements de garage-bilettes. Il y a aussi d'autres modes très intéressants, le mode de transport collectif. On a le tramway, on a le métro. C'est des modes très, très intéressants. Et il y a aussi l'introduction de l'hydrogène dans le transport pour à l'our. Et là, l'hydrogène aura un rôle majeur à jouer dans la satisfaction de la demande du secteur de transport et dans la décarbonation de ce secteur. Et là, donc, on aura à utiliser l'hydrogène dans le transport ferroviaire, le transport par bus, les engins de transport de marchandises. Il y a aussi les engins des champs miniers, les engins utilisés dans l'agriculture aussi. Et donc, là, on voit que l'hydrogène a quand même un potentiel important dans la décarbonation de certains secteurs énergivores. Et ça va supprimer aussi le gasoil quand on importe, bien sûr, à coût de milliards. Alors, autre question de l'auditeur. Quel procédé ou technique de production de l'Algérie va-t-elle opter pour avoir de l'hydrogène ? Pour le plan hydrogène vert destiné à l'export, c'est quasiment l'électrolyse de l'eau. Donc, c'est un procédé... C'est un produit qu'on a étudié en chimie ? Oui, dès notre jeune âge, déjà, on a fait quelques expériences. On en parlait déjà il y a quelques temps. Oui, en utilisant l'électrolyse pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc, ce procédé-là, c'est une technologie qui est en cours de développement pour qu'elle soit associée aux énergies renouvelables et produire de l'hydrogène vert. Il faut accélérer la cadence parce que le monde est très compétitif. Nous avons vu qu'avec cette crise énergétique qui s'y vit actuellement au niveau de l'Europe, notamment dans les besoins sont exprimés, même les tendances aujourd'hui qui sont affichées par rapport à la production de l'OPEP et remise en cause par les pays occidentaux parce que ça ne satisfait pas, bien sûr, leur demande qui est en hausse d'année en année par rapport à leur consommation et par rapport aussi à l'industrie. Nous abordons pratiquement les mois de froid où la consommation est en hausse. Il faut accélérer parce que nous avons vu que de l'autre côté aussi de la Méditerranée, les pays occidentaux essayent de trouver des alternatives pour compenser le gaz algérien, le pétrole algérien et même celui du russe ou celui qui pourrait provenir à l'avenir de Raza puisque la volonté aujourd'hui d'expulser les razaouis, c'est d'exploiter le gaz au niveau de ce territoire. Pas seulement, mais il y a aussi cet aspect-là. Absolument. Il faut faire vite, il faut faire vite, il faut qu'on soit compétitif. Il faut faire vite. Moi, je trouve que 2040, c'est loin un peu. Ce n'est pas loin, c'est demain. Il faut accélérer, mais il faut aller sûrement. C'est-à-dire qu'il faut aller graduellement. On n'a pas le choix parce qu'il faudrait lancer cette filière sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, nous avons inscrit les premières mesures et actions qui sont les éléments essentiels de la création de cet écosystème. Mais le président dit que c'est un projet prioritaire. Il a fait l'objet aussi d'un conseil des ministres exceptionnel. Il est prioritaire et je pense que c'est la raison pour laquelle la feuille de route, sa mise en œuvre, a déjà commencé. Et donc, on a lancé plusieurs actions. J'ai cité quelques-unes, mais il y a d'autres dans le domaine. On est en train de créer un réseau thématique dédié à l'hydrogène qui va réunir tous les acteurs et tous les intervenants dans la filière hydrogène. Et on va tenir compte de toute la chaîne de valeur de cet hydrogène. Et ce réseau-là va réunir... D'ailleurs, l'Assemblée générale de lancement de ce réseau va se tenir à la fin de ce mois. Et on va réunir tous les acteurs. Il y aura les acteurs dans le domaine de l'énergie, les acteurs dans le domaine de l'industrie, les chercheurs dans toutes les filières qui touchent à l'hydrogène. On aura des géologues avec nous, des spécialistes dans les ressources minières, des spécialistes dans les énergies renouvelables, des spécialistes dans les matériaux. Parce qu'il faudrait préparer aussi notre réseau de transport de gaz et étudier la possibilité de sa transformation pour qu'il puisse à l'avenir transporter aussi de l'hydrogène. Il y a le met de gaz actuellement. Il y a le met de gaz, il y a... Il y a le Galci qu'on veut relancer avec les Italiens également. Tout à fait. Et il y a aussi le projet européen du corridor Souto. Et tout le monde aujourd'hui est en train de mettre en place, c'est-à-dire les moyens de transport d'énergie à travers le monde. Et entre autres, un qui est envisagé actuellement par l'entité sioniste pour traverser RASA et alimenter bien sûr l'Europe. Alors, cette question de l'auditeur, il faudra mettre en place des politiques pour s'attaquer aussi au bâtiment énergivore qui consomme plus de 50% de l'énergie à travers des aides réfléchies. C'est-à-dire, il faudrait commencer déjà dans le bâtiment à concevoir des habitations moins énergivores. Par exemple, le président, il a annoncé l'ADL 3 à partir de 2024. Il faut déjà intégrer cette vision dans la construction des nouveaux bâtiments pour ne pas refaire les mêmes erreurs que celles commises par le passé. Je trouve très important cet aspect-là parce qu'il faut engager cette transition énergétique en utilisant toutes les solutions qui s'offrent à nous. Les maisons, c'est devenu carrément des serres. On était... Tout à fait. C'est chef. Tout à fait. On est obligé d'avoir 3-4 climatiseurs. Et il faut donc utiliser... Puisqu'il a explosé son compteur. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut utiliser toutes les solutions qui permettent de réduire déjà cette consommation tout en gardant le même confort en matière de climatisation, en matière d'éclairage, en matière de consommation du gaz pour l'eau chauffage. Et ça, c'est des éléments sur lesquels il faudrait se pencher très rapidement. Alors, il vous dit, l'auditeur, la filière, devrait créer plus de 5 000 emplois. Il y a des perspectives pour l'emploi également à travers tout le territoire national ? Très rapidement, il n'y a pas... Bien évidemment. Et c'est pour cela qu'on s'est penchés en premier lieu sur la préparation de cette ressource humaine. Et on aura à faire un grand effort. Combien d'emplois sont envisagés dans la feuille de route ? On n'a pas encore estimé, mais ça va dépasser peut-être les 100 000 emplois directs et indirects. Et on en a besoin pour nos ingénieurs pour qu'ils puissent rester dans notre pays. Également, autre aspect qu'il faut absolument traiter en urgence. Docteur Rabah Salami, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci.